... Là, nous sommes en train de nous spécialiser dans le secteur de la gomme arabique. Donc la société, elle va s'appeler bientôt ADAX GOM. Cette société se chargera uniquement des opérations liées à la gomme arabique, c'est-à-dire tout ce qui est production, tout ce qui est commercialisation, tout ce qui est transformation, tout ce qui est reverdissement. Nous avions entrepris de faire des reverdissements, des récupérations de terres dans la région de Difa. Avec ces opérations-là, nous allons pouvoir donner un nouveau souffle. On a entrepris 22 hectares dans la commune de Chétimari, plus précisément dans le village de Inguel-Colo. Nous avions d'abord demandé l'autorisation au niveau des chefs coutumiers. On a aussi discuté avec la commune, on a discuté avec la préfecture de la région de Difa, aussi la direction de l'environnement. Ils saluent tous le projet. Nous espérons bien que la population, la manière dont nous les avons vues engagées, nous espérons bien qu'ils vont pouvoir collaborer pleinement pour la réussite de cette mission. On va mettre en place une pépinière pour voir si ça prend bien. Donc peut-être que d'ici 5-6 mois, on va mettre en place la deuxième pépinière. C'est des pépinières de 500 mètres carrés. Donc on verra ce que ça va donner avec le temps. Mais je pense bien que ces pépinières-là, ça ne sera pas seulement venir faire la production, mais ça leur permettra aussi de commercialiser ces plants-là. Donc avec ces pépinières, les paysans pourront, les populations, les communautés qui vivent à Inguel-Colo, pourront avoir des revenus et d'autres projets, d'autres bonnes volontés. Certainement qu'il y aura beaucoup d'initiatives dans le cadre des restaurations de terres à partir de la région de Inguel-Colo. Avec ces pépinières-là, les populations pourront avoir un peu plus de revenus en vendant les plants. Donc notre objectif, c'est vraiment de les sensibiliser dans ce sens. Nous avons été approchés par la société Addax, qui veut vraiment faire revivre la filière gomme arabique. Nous avons fait des propositions à la société Addax. Donc d'abord, le plan de la pépinière. Elle a approuvé. Donc nous avons mis vraiment les mois nécessaires pour mettre en place d'abord la pépinière, donc la clôture. Donc nous avons clôturé, comme vous le voyez ici. Ensuite, maintenant, nous avons fait une évaluation des besoins, de nos besoins vraiment immédiats, pour la mise en place de la pépinière. Donc c'est ainsi que la société Addax nous a dotés des moyens suffisants pour démarrer les travaux. Vraiment, c'est un début maintenant. Nous sommes à 2 500 pots seulement en plan que nous allons produire pour cette année parce que nous sommes à deux mois seulement du mois d'août. Mais Inch'Allah, l'année prochaine, vraiment, nous comptons produire jusqu'à 20 000 ou plus même. Autant qu'on veut convoyer l'endroit vraiment suffisamment. On a une capacité de 20 000 plans. C'est ça qu'on avait prévu, une capacité de 20 000 plans. C'est ça qu'on a fait. Bermúdez-vous, on va récoltés, on n'a pas d'éventuación, on va faire de l'éventuage. On a fait un bon enjeu. On n'a pas vu, on n'a pas vu, on a vu pour prévu, comme on a vu, 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 on a vu. On a vu, on a vu. On a vu, on a vu, on a vu. C'est une filière vraiment rentable pour tout le monde. Pour tout le monde, pour d'abord les éleveurs qui vivent dans les gomérés, c'est eux les cailleurs, les enfants, les femmes, les hommes, tout le monde. Vraiment cette filière, si on la remet en marche, parce que la filière est un peu morte maintenant, mais si on la remet en marche, ça va encore beaucoup contribuer. Et on a vu que la société ADAX est vraiment sérieuse. Elle est prête à aider ces cailleurs. En tout cas, cette filière est vraiment productive. On l'appelle que nous lançons vraiment à la société ADAX GOM. L'effort qu'elle a commencé maintenant, c'est vraiment de maintenir le cap. C'est de maintenir le cap. Parce que les cueilleurs, ils sont là. Ça fait longtemps qu'ils attendent ça. Ça fait longtemps. Parce qu'il y a eu plusieurs promesses, plusieurs projets qui sont venus. Ils ont voulu intervenir. Malheureusement, chaque fois, ça a échoué. Mais aujourd'hui, avec la société ADAX, comme vraiment, on a vu, ils sont sérieux. Les sérieux qui sont venus avec, vraiment, si on essaie vraiment de maintenir le cap comme ça, ça va beaucoup, ça va réussir. Et surtout, les projets qui sont passés, il n'y a aucun projet qui a eu l'initiative de faire une pépinière jusqu'à Plenty. Il n'y a eu aucun projet qui a eu cette initiative. Malgré que nous, à chaque fois, on a vraiment eu à faire ce genre de recommandations. C'est la seule façon de relever, vraiment, ce défi. Donc, pour rendre vraiment grande la filière Guam. Parce qu'ici, on a du potentiel. Le terrain, il est favorable à la Guam. C'est un terrain favorable. Mais malheureusement, les arbres que nous avons, les Guamers, ils sont vétus. Ils sont vétus. Donc, on a besoin vraiment du renouveau. Et si vraiment, on replante avec l'espèce locale, vraiment, ça va encore vraiment beaucoup améliorer les terrains de vie. Des cueilleurs, des villageois. Mais ça va vraiment être bénéfique pour tout le monde. Aujourd'hui, nous sommes 3 août. Donc, nous profitons de cette occasion pour venir aussi planter notre site. Donc, ici, c'est un site de Guamere. Donc, le site que vous voyez ici, avant, c'était un site vraiment surpreplé de Guam. C'est un peu plus loin de Guamere. Mais avec le temps, ça a disparu. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. ... des libres, je n'ai pas voulu, mais on n'a pas voulu, et je ne le dis, je ne le dis pas, en tant que les combineries, toutes les combineries, je ne le dis pas. Il y a un peu moins, mais il s'agit d'avis de deux les membres. J'ai vu qu'on a pris un espace de 6 hectares. Nous avons clôturé et nous sommes en train de planter des gomis. Aujourd'hui, nous sommes vraiment très contents. La population avec moi, nous sommes vraiment contents. Parce que ça fait longtemps que nous voulons que cela se réalise. Il a fallu aujourd'hui avec Addax. Donc vraiment, nous remercions Addax. Et vraiment de ne pas s'arrêter là. De nous appuyer jusqu'à rétablir la chaîne. Donc le peuplement des gomis arabiques. C'est un peuplement, ça étonne. Et l'espèce que nous sommes en train de planter, c'est l'espèce locale. On n'a pas pris ça ailleurs, c'est local. Donc vraiment, on croit que ça va encore donner bien. C'est adapté à l'endroit. Et vraiment, nous souhaitons qu'Addax nous accompagne pour atteindre notre objectif. Qui peut être celui-même de 300 hectares si possible. Reprendre vraiment l'espace, le terrain. Parce que c'est un terrain qui va de Cololle jusqu'à Galandieri. C'est l'espace jusqu'à 6 kilomètres. Et nous voudrons vraiment reprendre cet espace encore avec la gomme. Donc vraiment, c'est l'appel que nous lançons à l'appel à Addax. Mais surtout encore de nous accompagner un peu avec des mini-forages. Des petits trucs additionnels d'eau. Comme souvent les pluies s'arrêtent à des moments imprévus. Donc nous voudrons vraiment surtout, s'il y a un peu d'eau, continuer à arroser. C'est pour vraiment arroser et vraiment préserver notre agui. On a constaté qu'il y a énormément d'abattages d'arbres dans la zone. Aujourd'hui, il n'y a presque plus rien dans ces zones-là. Il n'y a presque plus de gommiers, il n'y a presque plus d'acacias qui produisent de la gomme arabique. Sous-titrage Société Radio-Canada